On attend l'élément qui va dire qu'il est le seul à savoir et il arrive. Il est lié à la tenue vis-à-vis le ménage. Il concentre le temps, il va assez vite, mais il raconte aussi comment il enlève ses parties, comment il découpe le corps qui correspond aux constatations. Là-dessus, il arrête de dire « c'est pas moi ». C'est l'histoire d'une rencontre, celle du tueur en série Jacques Rançon, surnommée le tueur de la gare de Perpignan, avec la profileuse de la gendarmerie Marie-Laure Brunel-Dupin. Lui a déjà été condamné pour le meurtre et le viol de deux jeunes femmes suivies d'horribles mutilations. C'était en mars 2018. Un an plus tard, grâce aux techniques et au savoir-faire de la profileuse, il avoue un autre meurtre, celui d'Isabelle Ménage en lisière d'un bois à Amiens en 1986, 33 ans après les faits. Sous-titrage Société Radio-Canada